Ce dimanche, c'est aussi le dernier jour du festival de photos animalières de Montier-Ander. On ouvre notre page spéciale. Ce soir, coup de projecteur sur des exposants de la région. Ils immortalisent la faune et la flore locale en photo, bien sûr, mais pas seulement. On retrouve sur place Charlotte Meunier. En ce dernier jour de festival, on pointe notre objectif sur les photographes locaux. Et on commence par un jeune espoir de la photo. Il s'appelle Lucas Carré. Il a tout juste 17 ans. On est allé le rencontrer au bord du lac de la forêt d'Orient avec Maxime Meunier. Regardez. Les abords du lac, Lucas Carré les connaît comme personnes. D'un bref coup d'œil dans ses jumelles, il aperçoit des grues et des cormorants. Il faut alors se fondre dans le décor et faire preuve de patience. C'est là qu'on voit beaucoup de choses, qu'on s'émerveille. Et puis c'est là qu'on commence, en tout cas c'est là que je commence ma journée. C'est au bord du lac souvent. Alors l'été c'est très tôt le matin, dès 5h du matin. Et puis l'hiver c'est un petit peu plus tard du coup. Une passion qui anime Lucas depuis son plus jeune âge. A 7 ans, il prenait déjà ses premiers clichés. J'ai commencé dans ma rue. J'ai eu la chance d'habiter vraiment en campagne. Et en face de chez moi, c'est les prairies et les forêts. Donc j'ai vraiment commencé là, au pied de la maison. Et c'est vraiment à 12 ans, on va dire, que j'ai commencé à faire des affûts. Et puis je ne me suis jamais arrêté. Et maintenant j'ai 17 ans et je continue. Au fil des années, Lucas a développé sa technique et son sens de l'observation. Dans son objectif, cigogne noire, renard ou encore marcassin. Des instants de communication avec la nature, essentiels pour le jeune homme. Après ma semaine d'école par exemple, j'attends que le week-end. Parce que je sais que c'est un moment où je vais être bien, où je vais être dans la nature. Où je vais voir des animaux, des oiseaux. C'est important. Ça a été ce matin ? Ouais ça a été, j'ai vu beaucoup d'oiseaux. Face au cliché de leur fils, Christophe et Sabrina sont admiratifs. On est fiers avant tout. C'est magnifique ce qu'il fait. Il y a une paix, il fait ressentir une paix intérieure qu'il trouve je pense dans la nature dans ces moments-là. Et ça c'est, voilà, je suis vraiment fière pour ça. Pour ce qu'il est devenu, peut-être grâce à la photo. En tout cas la nature lui apporte beaucoup. Et le jeune photographe compte bien capturer encore longtemps la beauté de la faune locale. C'est bien plus qu'une passion. Et non, je ne me vois pas arrêter. Puis par contre, je resterai ici. Ce qui me plaît c'est de photographier un oiseau par exemple dans ma cour et pas de partir à 200 km pour voir telle espèce. Depuis toujours, le parc de la forêt d'Orient fait briller les yeux des photographes de nature. Avec Lucas Carré, la relève est assurée. Merci. Merci.